Bonjour à tous, vous êtes sur ONRMS et cette semaine une nouvelle chronique sportive dans laquelle nous vous présentons comme à chaque fois trois rubriques. Tout d'abord le sport professionnel, puis le sport à Neoma et ensuite une interview avec nos invités. Nous allons tout de suite commencer avec le sport professionnel avec Alexandre qui va nous donner les dernières nouvelles. Alors bonjour à tous, on va commencer par du tennis avec l'Open d'Australie avec la qualification de Djokovic et de Wawrinka pour les demi-finales qui rejoignent Thomas Berdic qui a écrasé Nadal en quart de finale et Andy Murray. Les matchs auront lieu le 29 et le 30 janvier. Concernant le football, on peut retenir la victoire de Paris ce week-end en Ligue 1 qui relance le championnat avec Paris qui rejoint Marseille après sa défaite. Et pour terminer au niveau du rugby, l'élimination surprise de Toulouse dès la phase de poule de la Coupe d'Europe avec une défaite contre Montpellier 27 à 26. Merci beaucoup Alexandre et rapidement on va vous récapituler tous les résultats sportifs qu'il y a eu dans notre belle école en parlant tout d'abord des Morus qui ont joué leur premier tour de Coupe de France à HEC avec deux belles victoires. La première contre HEC sur le score de 14 à 10 et la seconde contre l'ESEM 27 à 10. Donc deux victoires pour les Morus, c'est excellent. Et une autre victoire, c'est celle des Jaco que vous avez pu suivre sur Facebook sûrement. Une victoire sur le score de 10 à 1 face à Beauvais. Donc une victoire vraiment impressionnante. Et on espère que ça va continuer comme ça pour les Jaco. Ensuite on va passer au tennis avec les Kiss My Ace qui ont perdu en Coupe de France face à Skem à Lille. Alors ils ont eu des victoires dans ce match mais à la fin c'est une défaite. Et en parlant de résultats plutôt mitigés, on va parler aussi des Chabu qui ont terminé 7ème du tournoi de foot à la HEC mais qui malgré tout remportent le trophée de l'ambiance. Et ça c'est très bon pour notre challenge écrit comme. Et nous allons maintenant parler avec nos invités et débattre avec eux. Donc je laisse Julia les présenter et commencer l'interview. Bonjour à tous. Aujourd'hui on accueille l'équipe féminine de basket, donc les Biatches, avec Alison et Candice. Bonjour les filles. Bonjour. Alors la première question qui est à propos de l'équipe et des sélections. Est-ce qu'il y a des filles dans votre équipe qui font du basket depuis longtemps ? Oui, alors déjà nous les sélections l'année dernière, parce que cette année les sélections on ne les a pas faites vu qu'on n'est arrivés qu'en octobre, qu'on est en deuxième année. L'année dernière moi je me stressais un peu pour les sélections parce que je n'avais aucune idée du niveau qu'il allait avoir. Et en plus ça change d'année en année. On avait toutes fait à peu près une dizaine d'années de basket, je crois que c'était à peu près ça. Oui, donc en fait les filles qui sont dans l'équipe de Neoma ont toutes fait au moins une dizaine d'années ou cinq, six ans de basket. On a toutes joué en club pour la plupart, à part Imen Boumix qui n'a pas joué en club. Mais qui nous a fait une performance. Voilà, très bon niveau. Sinon toutes joué en club, donc on a toutes un peu l'expérience des années précédentes. Oui, et globalement ça fait quelques années que c'est comme ça. C'est difficile pour les débutantes de venir dans l'équipe ? Il y a une forte sélection quand même. Je pense qu'on était combien cette année ? Elles étaient combien à se présenter une trentaine pour prendre 14 filles ? Et l'année dernière c'était pareil. D'accord. Après il y a moins de sélection quand même. C'est par rapport aux garçons par exemple qui étaient vraiment nombreux l'année dernière. Nous ça va, il y a eu moins de sélection. Mais quand même il y a un petit stress au début de l'année parce qu'on vient aussi à Neoma pour le sport. Et si on n'est pas dans l'équipe, c'est de se rendre. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a beaucoup de premières années dans l'équipe ? Cette année ? Cette année on en a cinq il me semble. Donc cinq, c'est ça non ? Oui. Non, même si on n'a pas beaucoup... Ce n'est pas une question piège. Non, non, comparé au deuxième. Oui, c'est vrai que cette année on est plus de deuxième année que de première année. Mais bon, elles sont bien intégrées. Oui, on n'en doute pas. On a fait un petit bisutage. C'est cool. On s'entend bien. Tu veux nous en dire plus sur le bisutage ? Non, c'était super sympa. C'était bon enfant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait Imen qui avait participé au petit jeu de mettre en place la soirée un petit peu. On leur avait fait chercher des objets dans la farine. Avec la bouche. Donc c'était marrant. C'est vrai, c'est gentil. Oui, non, non, c'était vraiment gentil. Après on a fini au Vogue. Elles ont fait un match de basket l'après-midi. On a fait une nouvelle contre en scène. Donc ça c'était cool. C'est un peu la tradition. Vous êtes en deuxième année. Comment vous estimez le niveau par rapport à l'année dernière ? Moi je trouve que cette année le niveau est un peu plus homogène. Après on a des joueuses qui se dégagent un peu, qui sont plus fortes. Mais sinon je trouve qu'on est plus homogène. Il y a moins de différences. A mon avis. Est-ce que tu en penses toi ? Non, non, non. Ça va. Au niveau du niveau, je pense que l'année dernière on avait un très très bon niveau. Et que cette année on a perdu des bonnes joueuses. Mais bon, ça ne veut rien dire. C'est que c'est le début. En général on met du temps à se mettre en route. Mais quand les championnats vont commencer, je pense que c'est là où on va voir réellement notre niveau. Est-ce que vous n'avez pas encore commencé vraiment les championnats ? Non, non. Ça commence là, fin janvier, début février avec le derby. Pour mettre en route le challenge. On vise la coupe de France, que ce soit des écoles de commerce ou la coupe de France final aid. Des universités. Donc voilà. Donc on verra bien. Mais ça c'est mi-février. En même temps que le derby. Juste après le derby, il me semble. D'accord. Donc une fois que le derby est passé, là ça y est, vous commencez vraiment la compétition ? Oui, même le derby c'est super important. Oui, bien sûr. Et même ce week-end on part faire les triangulaires HEC. Donc là on joue contre Schema et Audencia, donc les écoles de commerce. Pour accéder à la finale des ESC qui se passera à Lille cette année. Et vous avez déjà joué contre ces deux équipes ? Non, oui Audencia l'année dernière. Ça va, elles n'étaient pas trop mal. Mais bon, on va voir, on n'a pas peur, on va y aller. Ouais, non mais il faut. En étant sûr de nous. Plus par rapport au challenge, est-ce qu'il y a une équipe qui vous ferait peur ? Envers laquelle vous avez un peu d'appréhension ? Marseille. C'est l'équipe contre laquelle on a perdu en finale. Même Rouen, franchement Rouen, elles nous font peur aussi parce que le match a été super serré. On a fait une grosse remontée à la fin du match, donc franchement c'était un trop beau match. Moi j'étais, enfin j'étais pas sur le terrain à ce moment-là, mais j'en garde un trop bon souvenir. On a remonté, c'était trop cool. Donc bon, j'espère que cette année ce sera pareil. Et après, contre Marseille, c'est vrai qu'elles nous font un peu peur parce qu'il y a vraiment du niveau. Et avant le challenge, vous aurez l'occasion de les rencontrer, les Marseillaises ou pas du tout ? Eh ben non. Non, non, on va les voir qu'au challenge. Ah oui, d'accord. Donc là, on va voir si l'entraînement a été payé en fait. Oui, voilà, c'est ça. On espère qu'elles auront quelques bonnes joueuses qui seront parties de l'école. Qui seront perdues des joueuses. Oui, voilà, qu'elles auront perdues des joueuses en route. Et sinon, on verra bien. On va revenir un peu au niveau de l'équipe et de l'effectif. Est-ce que ça tourne souvent ou que ce sont toujours les mêmes joueuses qui sont présentes sur le terrain, qui jouent tous les matchs ? C'est vrai qu'on a un coach qui n'est pas super facile, on va dire. Non, mais je veux dire, il ne fait pas de cadeau dans le sens où si on n'a pas été assidu aux entraînements et si on ne montre pas notre motivation, on n'est pas forcément sur le terrain. Mais après, on peut grappiller des petites minutes comme ça en étant sérieuse. Et sinon, après, si, il essaie de faire tourner quand même pas mal. Oui, mais en général, c'est un set majeur qui tourne et après, le reste, pas beaucoup. Après, voilà, sa mentalité, c'est jouer pour gagner. Il nous prévient juste avant le match. Oui, on le sait, on le sait. Il fait sa sélection parce que chaque match, il fait une liste avec les personnes qui sont prises pour le match. Et il le dit que ça ne veut pas dire qu'on aura un mettre place sur le terrain ou pas. On peut rester sur le banc. Et après, il ne vise personne en particulier. Voilà, ça dépend des entraînements, de notre assiduité. De toute façon, on le sait dès le début de l'année comment il fonctionne. Et après, c'est à nous adapter et de l'accepter. Et toujours donner le meilleur pour espérer être sur le terrain le jour du match. C'est ça. Là, une question qu'on a pas mal posée aux équipes masculines. Est-ce que vous avez une sorte de joueuse star, vedette, fétiche ? Là, je pense à Guy Balanball ou Cyril Basket, par exemple. Je ne sais pas trop. Après, les filles, c'est différent quand même. On a moins la grosse tête. Oui, moins la grosse tête. Non, mais ce n'est pas méchant. C'est juste qu'on n'essaie pas de se mettre en avant ou quoi. Oui, mais après, on a quand même une joueuse star sans qui. Je pense que cette année, on ne ferait pas beaucoup de choses. Elle s'appelle Céline, donc Céline Basket. On va lui créer sa page Facebook et tout. Et ouais, non, c'est une très bonne joueuse. Elle joue en club. Donc, elle, c'est une très grande sportive. Et donc, sans elle... Après, voilà, on a des très fortes joueuses. Je peux citer Anaïs ou Lannine à Trespo. C'est vraiment des personnes sur qui on peut compter pendant le match. Ou même quand ils disent. Oui, sûrement. J'allais te le dire. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs, pour les encourager à venir plus souvent à vos matchs ? Eh bien, moi, franchement, cette année, je suis trop contente du CDS. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils font un gros taf. Bref, à nos matchs, il y a tout le temps plein de supporters. Enfin, on n'a pas fait beaucoup de matchs à Reims pour l'instant, mais il y a vraiment pas mal de supporters. Les Pompom, elles sont venues nous voir la dernière fois aussi. Elles nous ont fait leur corée. Je pense que ça fait trop plaisir quand on est sur le banc et tout. Même à la mi-temps, c'est vraiment cool d'avoir les supporters qui sont derrière nous. Donc, je les invite à continuer parce qu'on est trop contente de les voir au bord du terrain. Oui. Non, c'était vraiment super qu'ils soient là. Et ça donne vraiment envie de jouer. Moi, ça me met un peu le track parce que je n'aime pas trop quand on me regarde. Mais vraiment, c'est super cool et qu'ils viennent plus souvent. Même si on ne va plus jouer, en fait, à domicile, je crois. On n'a plus de match à domicile. Donc, on les attend pour le derby et le challenge. Oui, voilà, le derby qui va être... Et ce n'est pas possible de les faire venir avec vous à l'extérieur ? Non. Aujourd'hui, de toute façon, là, on devait jouer à HEC. Il y a eu des problèmes parce qu'avec le plan Vigipérate, on ne pouvait pas partir en groupe. Et après, c'est compliqué parce qu'on part à Lyon. si on gagne. C'est des frais de déplacement et tout aussi. C'est des gros déplacements, en fait. Mais bon, avec notre équipe, on arrive à mettre l'ambiance. Oui, c'est sûr. Les déplacements, c'est cool. On rigole bien. En tout cas, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. Merci à vous de vous avoir écouté. Abonnez-vous. Parlez. On est à la baisse.